Il nous paraît maintenant évident que la commémoration de la naissance du prophète Mohamed est un acte permis qui ne contredit pas la Sharia et que cette innovation se classe parmi les bonnes innovations. Celui qui rejette ou s'oppose à cette tradition juste pour le fait qu'elle est une Beda'a, alors il a tort et son entêtement à rejeter cette bonne innovation indique son ignorance face au jugement qu'en ont donné les savants ou alors elle démontre son arrogance face à l'acceptation de leurs paroles. Il paraît clairement pour celui qui recherche la vérité que la commémoration de la naissance du prophète Mohamed ne compte pas parmi les mauvaises innovations. Alors, chers frères et sœurs, remplis d'amour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faites partie des millions de musulmans qui fêtent joyeusement cette occasion en faisant l'éloge de la meilleure des créatures à travers leurs chants, leurs poèmes et leurs célébrations. Ne soyez pas affectés du tout ou distraits par ceux qui l'interdisent. Ils n'ont aucune preuve sauf l'entêtement. Ils suivent seulement leur passion. Ils citent des versets et des paroles prophétiques pour essayer de perturber les musulmans débutants en sciences de religion et donnent de fausses interprétations, contredisant par cela la religion agréée par Allah pour tenter de montrer que les milliers de savants venus avant eux auraient été dans l'erreur, dans leur croyance qu'al-mawled est quelque chose de permis et de bon. Comme si les musulmans avaient dû attendre leur arrivée pour être corrigés. Quel orgueil ! Subhanallah ! Puis, soyez certains que malgré tous les efforts qu'ils feront, l'argent qu'ils investiront et le temps qu'ils perdront à tenter de convaincre certains gens, ils ne pourront jamais arracher l'amour que les croyants sincères ont pour le bien aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne récolteront de leurs tentatives que la déception, incha'Allah. Nous nous arrêtons ici, incha'Allah, pour le moment et vous retrouverons, incha'Allah, dans une suite à ce vidéo pour continuer à démontrer et prouver que la commémoration de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est permise, même récompensée. Nos souhaits les plus sincères en cette joyeuse occasion de Mawlid, à tous nos chers frères et sœurs festifs tout autour du monde, kullo amin wa entum bikhayir et à très bientôt.